Ce mardi 10 octobre, Prime Vidéo mettait en ligne Strong, aussi fort que fragile dans lequel Camille a court témoigne de la dépression qu'il a traversée. Le nageur en a profité pour évoquer une mégarde qui lui colle à la peau. C'est une défaite qui lui revient sans cesse à la figure, tel un boomerang. Dans ma carrière, j'ai eu vraiment deux moments difficiles, 2012, l'échec olympique et 2017 où je finis par une victoire mais je ne sais pas qui je suis. C'est la violence de ne plus être sportif de haut niveau. Et d'essayer de se retrouver, raconte Camille a court dans le documentaire de Prime Vidéo Strong, aussi fort que fragile. Alors qu'il a décidé de sortir des bassins en 2017, le quintuple champion du monde a plongé dans une terrible dépression. Cinq ans plus tôt, il avait déjà traversé une épreuve douloureuse. C'était lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Alors qu'il touchait du doigt son rêve, Camille a court la vue s'envoler. Malgré ses 53 secondes 08 au 100 mètres d'eau, il a terminé à la quatrième place. Je me rappelle être appuyé sur la ligne, regarder dix fois le tableau, explique Camille a court. Mais le résultat était bien le même, quatrième. À une place du podium. Je suis vraiment un tocard d'avoir cru que je pouvais le faire, c'est instantanément dit l'ex de Valérie Beg. Et de confier, pour la première fois de ma vie, c'est dur. Camille a court à beau tenter de le relativiser en se disant que ce n'est que de la piscine, rien n'y fait. Il pleure dans, c'est, lunettes et n'arrive pas, s'apostrophe. Arrêtez. C'est la première fois que je ressens une telle violence, renchérit le papa de Jazz et Marius. Camille a court, mes potes m'ont dit que c'était cool mais son retour en France a été tout autant brutal. Camille Lacour prenait un taxi de Gare du Nord pour rejoindre Gare de Lyon quand le chauffeur lui a lancé, wow, c'est trop bien. Ça fait quoi d'être championne olympique ? Il faut peu de temps aux nageurs pour comprendre que son chauffeur pense qu'il a remporté une médaille. C'est dur, estime-t-il. Et de répliquer à celui qui le conduisait, bah mes potes, ils m'ont dit que c'était cool. Malgré cette réponse qui laisse peu de place aux doutes, ce dernier a continué de prendre Camille Lacour pour un championne olympique pendant la demi-heure de trajet. Et en fait, il s'avère que ça a duré comme ça, toute ma vie. 99% des français pensent que je suis championne olympique, déplore le chéri d'Alice Détolénard. Une mégarde qui lui colle à la peau et qui ravivra toujours en lui cette blessure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada